Générique Minimisation, minimisation, mais qui risque de coûter le maximum. Alors je vais revenir sur ce triste événement, l'attentat de la préfecture de police de Paris le 3 octobre dernier. Alors je ne vais pas rentrer dans la polémique où l'État a tenté de minimiser, même par moment, d'écarter la piste d'un attentat islamique, alors que le mode opératoire fournissait quand même des indices assez intéressants. On a même vu un journaliste, Clément Veil-Renal, un journaliste de France 2, qui avait participé à la perquisition chez le tueur, Michael Harpon, et émettre l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un attentat islamiste. Et sa direction l'a carrément remis dans l'axe, alors que sur les réseaux sociaux, et avant même les allégations de M. Veil-Renal, sur les réseaux sociaux, on avait absolument tous les éléments attestant de la radicalisation de Michael Harpon, du fait qu'il ne saluait plus ses collègues féminines, que les services avaient été informés de son profil, de son approbation des attentats de Charlie Hebdo, et que finalement, il ne s'était rien passé, peut-être par peur que la préfecture soit accusée de stigmatisation. Bon, le problème, c'est que maintenant que le mal est fait, il va falloir en évaluer le coût. Et c'est un coût organisationnel, car Michael Harpon avait accès à l'identité au profil de tous les agents du renseignement de la préfecture de police, a donc pu copier et diffuser cette liste auprès de personnes qu'il connaissait peut-être dans les milieux les plus radicalisés. Alors, comment est-ce que la préfecture de police de Paris a pu ne pas réagir, ne pas appliquer des procédures de vigilance, de vérification ? Tout simplement parce que la DRPP, c'est une sorte de monde clos, c'est une entité autonome, et c'est une vraie particularité, il n'y a pas d'autre exemple que Paris, puisque sur l'ensemble des territoires, vous avez la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et la SCRT, qui est le service central du renseignement territorial, qui se partage la surveillance et le maintien de la sécurité sur le territoire national. Alors, la DGSI, elle s'occupe des menaces fortes, comme par exemple, tenait ce Michael Harpon, si on s'était intéressé à son cas, on se serait aperçu qu'il méritait effectivement d'être fiché S, voire pire. Et la SCRT s'occupe des menaces un petit peu moins imminentes, du cyberespionnage, de l'espionnage industriel. Bref, les deux entités se partagent la surveillance et le renseignement, et avec des règles de sécurité internes qui sont particulièrement drastiques. Il semblerait donc que la DRPP, à Paris, elle, n'ait pas appliqué les mêmes mesures de vigilance et d'écartement des éléments qui pourraient présenter un danger. Là, le problème, c'est que représenter un danger pour une mission, ça compromet éventuellement une mission. Michael Harpon a peut-être compromis, lui, la totalité du renseignement dans les milieux islamistes en région parisienne. Il va donc falloir pratiquement tout refonder, reformer des gens, déplacer ceux qui étaient formés vers d'autres fonctions pour ne pas qu'on les retrouve sur le terrain et qu'étant grillés, il y ait des risques pour leur sécurité. Et cela va prendre des mois, des trimestres et des années. Et cela va coûter effectivement extrêmement cher, bien plus cher qu'un simple cas d'espionnage industriel qui n'aurait pas été mené de façon satisfaisante. Alors vous demandez peut-être également, quid des six orphelins, ceux qui malheureusement ont perdu leurs parents lors de l'attentat du 3 octobre ? Eh bien, là au moins, l'État a prévu quelque chose. Il s'agit d'un fonds d'anonymisation des victimes du terrorisme et qui est complété pour les enfants de militaires ou de fonctionnaires de police qui est complété par la possibilité d'accéder au statut de pupille de la nation, c'est-à-dire de bénéficier de la prise en charge, par exemple, de frais d'études ultérieurement. Voilà. Donc là, au moins, quelque chose était prévu et on ne peut que s'en féliciter. Découvrez sans plus attendre Fake News de Philippe Béchade. Cet ouvrage introuvable en librairie propose une analyse sans langue de bois des grands défis géopolitiques et financiers qui font l'actualité. En téléchargeant votre exemplaire dès aujourd'hui, vous recevrez en cadeau le plan de défense de Philippe pour surmonter la prochaine crise financière. Nous vous offrirons en plus l'audiobook de Fake News ainsi qu'une série de cinq vidéos d'entretien exclusives jamais diffusées à la télévision. Et ce n'est pas tout. En répondant aujourd'hui, vous profiterez d'un mois d'abonnement gratuit à la lettre d'investissement Béchade confidentielle. N'attendez pas pour en profiter. Cliquez en bas de cette page pour commander votre exemplaire de Fake News ainsi que tous vos cadeaux.